C'est l'histoire d'un conflit qui bouleverse l'Occident. Depuis le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien redevient le centre de toutes les attentions et de tous les clivages. Et ce, particulièrement en France, où une simple participation à une marche contre l'antisémitisme est susceptible de vous disqualifier. Du moins, auprès de Macron et des Insoumis. Après, ça vaut ce que ça vaut. Alors, pour mieux comprendre la dimension sociétale de ce conflit qui s'exporte en France, intéressons-nous à ses origines. Entre l'Israël et la Palestine, comment la lutte initialement politique est-elle devenue religieuse, pourquoi sommes-nous désormais concernés en France et comment s'en sortir ? Georges Ben Soussan, historien français, spécialisé dans l'histoire des mondes juifs et de l'Europe du 19e et du 20e siècle, auteur d'un livre récemment sorti sur les origines du conflit israélo-palestinien, revient pour nous sur la genèse de cette histoire qui agite toute une civilisation. Et la première question que je voulais vous poser, c'est quel regard vous portez sur la marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu le dimanche 12 novembre ? En soi, une marche contre l'antisémitisme est une bonne chose. Mais quand on ne nomme pas les antisémites, je me demande à quoi ça peut servir. Parce que le fond du problème, c'est d'ailleurs l'un des problèmes de fond de ce pays, c'est qu'on ne nomme pas les périls, on ne nomme pas les adversaires. Quand, hier encore, on m'a posé la question, c'est d'ailleurs un des journalistes de Valeurs Actuelles qui m'a posé la question partant de la réflexion de la présidente de l'Assemblée Nationale, madame Yael Boune-Pivet, Pivet pardon, qu'on lui a demandé d'où vient ce nouvel antisémitisme. Elle a dit, je ne sais pas. Quel est, selon vous, le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui ? On ne sait rien. En fait, elle le sait très bien, comme nous le savons tous. Donc, cette frilosité, cette timidité à dire les choses, cette peur finalement, c'est précisément l'un des moteurs de la crise française actuelle. Donc, pour en revenir à votre question, oui, c'est une bonne chose, à condition de nommer. Quand on ne nomme pas, je ne suis pas certain de l'efficacité absolue de ce type de manifestation. D'autre part, sur les effectifs, 200 000 personnes, moi-même, pour des raisons professionnelles, j'étais en conférence à Bordeaux, j'ai participé à celle de Bordeaux, il y avait près de 3 000 personnes, ce qui est beaucoup pour une ville comme Bordeaux. Ce qui était très bien, c'est qu'au moins, ça n'était pas un rassemblement judéo-juif, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais ce qu'on appelle la France de la diversité, dans l'expression actuelle, n'était pas présente à Bordeaux. Je ne peux pas parler de Paris, mais de Bordeaux, en tous les cas, je ne l'ai pas vue. C'est regrettable, parce que cette France-là est aujourd'hui très nombreuse. Et puis, par ailleurs, 200 000 personnes sur la France entière, c'est correct, mais on ne peut pas dire que ce soit un raz-de-marée. On a vu toutes les polémiques qu'il y a eu vis-à-vis de la présence du RN, qui n'aurait pas eu sa place, selon certains, au sein de la marche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on ne peut pas exclure toute une frange de la population française qui appartient, qui vote au Rassemblement national et qui ne s'est pas découverte du jour au lendemain fasciste. Je veux dire par là que l'électorat du RN est en grande partie un électorat anciennement de gauche, qui votait souvent au Parti communiste. Il suffit de voir combien les bastions du PC d'il y a 40 ans, 50 ans, de l'époque de Georges Marchais, et même avant Georges Marchais, de Jacques Duclos, le candidat qui avait fait 25% aux élections de 1969, combien une grande partie de ces bastions communistes de jadis sont passés au RN. C'est-à-dire que les anciens bastions ouvriers sont passés au Rassemblement national, et le premier parti ouvrier de France, c'est le Rassemblement national. Donc, exclure toute une population sous prétexte que le fondateur du parti était effectivement un antisémite, quoi qu'en dit Jordan Bardella, il s'est trompé, il aurait mieux fait de se taire ce jour-là, c'est totalement aberrant. C'est regarder le présent dans le rétroviseur. Oui, ce parti fut antisémite au moment de sa fondation. Le Rassemblement national d'aujourd'hui, il a toute sa place, aujourd'hui, dans l'arc républicain, comme on dit, et dans cette manifestation-là. Et on peut rendre hommage à des gens qui, comme Marine Le Pen ou d'autres, qui manifestent sur ce terrain-là, alors qu'effectivement, en leur sein, il y a sans aucun doute une proportion plus importante que dans la population générale de sentiments judéophobes, tout comme dans la France insoumise. D'ailleurs, vous savez que c'est dans ces deux parties-là qu'on trouve le plus de sentiments judéophobes. Ce sont les deux extrêmes. Les deux extrêmes. Donc, on sait très bien qu'il y a des antisémites, bien sûr. Mais on doit quand même rendre hommage à des dirigeants qui vont contre leur base, ici, ou du moins contre une partie de leur base, pour manifester. Puis encore une fois, mettre constamment le Rassemblement national et l'écart de tout, ça veut dire que toute une France populaire n'a pas le droit de citer dans ce pays. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce type de réflexe pavlovien de gauche est en réalité, à mon sens, un réflexe éminemment bourgeois. Ces classes populaires-là, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les voir. Je rejoins ici les analyses de Jean-Claude Michéa et de Christophe Guilloui. Oui, bien sûr, très pertinentes. Elles sont éminemment pertinentes. Oui, qui sont encore plus révélatrices. Absolument, de ces fractures. Et que pensez-vous de l'absence d'Emmanuel Macron ? Je crois que c'était une erreur de sa part. C'était une grande manifestation nationale, c'était une grande cause nationale. Il aurait dû venir. Il aurait dû venir, d'autant que c'est en contradiction avec ce qu'il avait dit quelques semaines plus tôt. Et ses positions sur le conflit et les Israéliens qui tuent des bébés, des femmes innocentes, etc., sont en contradiction absolue avec ce qu'il avait dit deux ou trois semaines plus tôt, à savoir qu'Israël est en état de légitime défense et ne vise pas délibérément des civils. Israël tue des civils, malheureusement, parce qu'on sait très bien que les gens du Hamas se cachent derrière les civils, tandis que les gens du Hamas tuent délibérément des civils. La grande différence, ce n'est pas la mort des civils, la grande différence, ce sont les intentions massacreuses. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils cherchent un peu sa position depuis le début du conflit. Comme toujours. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Un politique, c'est quelqu'un qui accepte, au nom de l'intérêt de la nation, de déplaire à une partie de la nation. Mais ce qui est au-dessus de tout, c'est l'intérêt de la nation. Est-ce que vous avez le sentiment que la communauté juive française se sent protégée, écoutée ? Elle est en plein désarroi. Je peux vous le dire, pour avoir de nombreux contacts, pour être allé encore récemment à Sarcelles il y a trois semaines pour une conférence et à Lavarennes-Saint-Hilaire il y a moins d'une semaine, je sens une communauté inquiète, en désarroi, triste. Alors, le sentiment qui prévaut, c'est la tristesse. Sentiment d'abattement, de tristesse, d'isolement, de solitude surtout, de délaissement de solitude. Personne ne met en doute le fait que l'État républicain est absolument vierge de toute trace d'antisémitisme. On n'est pas dans les années 30, ici, loin de là. Mais, en même temps, on sait que ce fameux État républicain est faible. S'il est faible face à l'islamisme, s'il est faible face... S'il nomme pas les choses. S'il nomme pas les choses. S'il est faible à tous les dangers qui nous menacent, s'il n'arrive même pas à nommer ce qui s'est passé en juillet 2017. Et si à l'Assemblée nationale, on a vu en juillet 2017, une minute de silence pour le jeune Naël qui avait été tué par ce gendarme, je crois. Que peut-on attendre, je veux dire, d'une classe politique qui en arrive à faire une minute de silence pour un garçon qui n'aurait jamais dû être tué ? C'est évident. Oui. Mais ça ne méritait pas une minute de silence, c'est tout. En parlant de l'antisémitisme, je voulais aussi avoir votre réaction sur la posture de la France insoumise. Alors, à la fois depuis le début du conflit, mais aussi, notamment, moi, j'ai été marquée comme beaucoup, je pense, par une citation de Mélenchon qui a tweeté plus vite que son ombre dimanche en disant « Après la marche, ou pendant la marche, toute la droite et l'extrême droite, pourtant unis, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. » Est-ce que vous partagez sa posture ? Est-ce que ça vous parle notamment sur le fait d'avoir rabougri l'antisémitisme ? Je pense que c'est exactement l'inverse. C'est un phénomène de projection. Je pense que c'est lui et son attitude... Lui, ce n'est pas la France insoumise. Il y a beaucoup de dissidents à la France insoumise. C'est lui, par son attitude, qui a rabougri le combat contre l'antisémitisme, qui avait fait un combat sectaire puisqu'il a carrément assimilé la marche de dimanche au soutien inconditionnel du massacre à Gaza. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est quand même... C'est comme si, lors de cette marche, il y avait des drapeaux israéliens. Comme si c'était une marche pour soutenir le gouvernement israélien. Pas du tout. C'était une marche contre l'antisémitisme dans la nation française. On voit bien, d'ailleurs, dans les vidéos et les images que ce n'était absolument pas ça. Ce n'était pas ça du tout. J'étais à Bordeaux, je n'ai pas vu un seul drapeau israélien. Et heureusement, d'ailleurs, ce n'est pas l'objet. J'imagine que vous n'avez pas vu que des gens de droite ou d'extrême droite. Non, j'ai vu une clientèle très bigarrée. Malheureusement, je dis, il n'y avait pas la France de la diversité. Ça, c'était perceptible. Mais en tous les cas, pas une clientèle au faciès. C'est à la louche que je dis là. Ce n'était pas judéo-juif. Et ça, c'est une très bonne chose. Oui, on voit que ça a quand même... C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Jean-Luc Mélenchon a visiblement... Et encore une fois, ça n'est pas toute la France insoumise. Oui, bien sûr. Il a visiblement un problème avec l'État d'Israël, d'abord. Peut-être avec la question juive. Je n'en sais rien. Je ne dis pas qu'il est antisémite. Loin de là. Je n'irai pas jusque-là. D'ailleurs, je ne le pense sans doute pas. Mais ils sont qu'ils flirtent dangereusement avec des thèmes qu'il sait être finalement très porteur dans les banlieues, là où il a fait ses meilleurs scores. Vous pensez que c'est de l'électoralisme ou que c'est une vraie posture idéologique ? Je pense qu'il y a les deux. Il y a de l'électoralisme, c'est certain. Il est dans la lignée de la note de Pascal Boniface de 2002 qui disait, pour le Parti socialiste de l'époque, le nouveau vivier électoral, ce n'est plus les classes ouvrières, les classes populaires françaises de souche, comme on dit maintenant, de jadis. Ce sont plutôt les classes populaires issues de la diversité, c'est-à-dire de l'immigration. C'est là-dessus, c'est sur elle qu'il faut miser. Il est dans cette optique et les résultats électoraux de 2022 lui donnent raison. Il a fait des scores jusqu'à 60-70% dans certaines communes de Seine-Saint-Denis. C'est indéniable. Donc là, il joue sur du velours. Est-ce qu'idéologiquement, il y a quelque chose de fondé dans cette position-là ? Chez certains de la France insoumise, oui, chez lui, je ne suis pas tout à fait certain. Je pense qu'il est beaucoup plus opportuniste en la matière. Chez certains de la France insoumise, il y a incontestablement le tropisme du Sud contre le Nord, des dominés contre l'Occident, contre le monde blanc, du décolonialisme. Israël étant désormais le monde blanc, le monde dominant, le monde impérial, l'État colonisateur, l'État colonisateur qui vole la terre des autres, etc. Il est dans le mauvais camp. Avec une translation extraordinaire du signe juif qui était le signe de l'exclusion il y a 50-60 ans qui est aujourd'hui devenu le signe de l'exclusion au sens du racisme, je veux dire, au sens de l'exclusion des autres. Une inversion totale du signe, de la valeur du signe. C'est quand même intéressant. Et justement, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à cette partie de la France insoumise qui à la fois refuse de qualifier de terroriste les agissements du Hamas depuis le 7 octobre et en plus qui va se justifier, alors peut-être pas toujours publiquement, mais en considérant qu'Israël est un État colonisateur. Parce que c'est quand même... On va dire que c'est une... Ce sont des questions de fond, là. C'est-à-dire que le Hamas groupe terroriste ou non, les exactions du 7 octobre, on les connaît, elles ont été répertoriées. Il y a le fameux film de 43 minutes. Oui. Un grand nombre de magazines, de journaux, ont raconté parfois même heure par heure comme le point de cette semaine ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, j'ai lu dans une partie de la presse israélienne, par exemple, ma arrive ce journal, il y a 10 jours de cela à peu près, le récit, un parmi beaucoup d'autres, de cette femme médecin qui arrive 7-8 heures après les événements avec les équipes de secours et l'armée, bien sûr, et qui voit une petite fille de 8 ans dont on a sectionné le bras et qui meurt après avoir perdu tout son sang et elle assiste au dernier hockey de l'agonie. Si on arrive à me prouver que c'est ça, un mouvement de résistance, bravo, je les félicite. Voilà, ça se passe de commentaires, ça. Et des histoires comme ça, il y en a des centaines. Qui peut le front haut et les yeux dans les yeux nous dire que ça, c'est de la résistance ? C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Oui, ça paraît dur à... Voilà. Leur posture est dure à comprendre là-dessus. Alors ensuite, État colonisateur, ça fait partie de la doxa et je dirais, ça fait partie de la paresse intellectuelle qui consiste à ne rien connaître à ce conflit, à tout en ignorer. Et là, je parle en historien du conflit. Bien sûr. Et en surfant sur cette ignorance, on épouse tous les clichés moutonniers de l'époque sur un État spoliateur des terres des autres qui a expulsé les Palestiniens en 1948, qui a volé ces terres, c'est un État artificiel, etc. On pourrait reprendre point par point, si vous voulez, pour faire une véritable démonstration historique du fait que ces arguments ne tiennent pas la route sur le fond, que le conflit est d'une autre nature. Ça ne veut pas dire que la légitimité est d'un côté, pas de l'autre. Non, il y a des légitimités des deux côtés. C'est ce que je veux dire. Mais les racines du conflit, elles ne sont pas dans l'histoire du colonialisme. Il n'y a rien à voir avec le colonialisme dans ce conflit-là. Et même à l'inverse, quand on étudie les racines du conflit depuis le milieu du XIXe siècle, on constate que le souci de décolonisation, il vient plutôt de la minorité juive en Palestine qui veut se libérer de la domination musulmane et de la loi qu'impose l'islam au non-juif, chrétien, au non-musulman, pardon, la dimitude aux chrétiens et juifs. C'est en se soulevant contre cette loi de l'islam qui fait de ces êtres-là des êtres minorés, qui ont certes le droit de pratiquer leur religion chrétiens et juifs, mais minorés, avec moins de droits. C'est en se libérant de ce joug-là, de ce colonialisme-là mental, si vous voulez, que la minorité juive qui va fonder l'État d'Israël est dans un authentique mouvement de décolonisation. Si donc colonisation il y a, c'est plutôt de la part de l'islam qui impose sa loi à des minorités qui vivent sur cette terre-là, précisément, et qui ne sont pas musulmanes, et que l'islam condamne à rester toujours à l'État de dimi. Oui, c'est vrai que c'est Batyor qui avait fait un ouvrage intéressant sur la dimitude. Oui, elle a fait un ouvrage intéressant sur la dimitude dans les années 80, mais c'est un concept qui est étudié par un grand nombre d'historiens depuis très longtemps, bien avant Batyor, et le meilleur analyste de la dimitude, c'est un chrétien libanais qui s'appelait Antoine Fatal. Il a publié à Beyrouth en 1957 un volume remarquable qui est en français, bien sûr, sur le statut de dimi chez les chrétiens, chez les juifs, etc. Il connaissait du dedans ce qu'était la dimitude. C'est vraiment la source principale aujourd'hui pour comprendre la dimitude. C'est Fatal. Cela étant dit, il y a un grand nombre d'islamologues qui ont parfaitement étudié le sujet. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un concept que pas tout le monde ne connaît et ne comprend. Et c'est vrai que quand on vous entend, c'est quand même un concept qui est intéressant de connaître pour comprendre aussi le conflit israélo-palestinien, en tout cas dans les origines. Tout à fait. Je pense qu'il en est le cœur. Cela ne veut pas dire que les autres problèmes qui se greffent là-dessus, comme les réfugiés, Jérusalem, les territoires, les colonies juives en Cisjordanie, le tracé des frontières, tout cela sont des vrais problèmes. Mais le cœur anthropologique du conflit, il est là. Oui, puisque justement, vous avez écrit « Les origines du conflit israélo-arabe » entre 1870 et 1950 aux éditions PUF, dans la collection Cossège. Du coup, vous nous dites que les origines de ce conflit, elles se retrouvent dans cette envie juive de se décolonialiser à l'origine. Oui, parce que globalement, on pense que le sionisme est un mouvement qui vient essentiellement de l'Europe orientale, de l'Europe russe, de l'Empire russe. Effectivement, le sionisme est né en grande partie là-bas. Mais on oublie que dans la Palestine des années 1870, sous domination ottomane, il y a une communauté juive séfarade. Il y a également une communauté ashkénaze, mais elle ne joue pas de rôle dans ce domaine. Il y a une communauté séfarade qui est majoritaire. Les juifs, c'est environ 30 000 à 40 000 personnes sur environ 500 000 habitants dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, c'est-à-dire de la mer au Jordan. Et dans cette vieille communauté séfarade, donc d'origine art d'Espagne, pour les auditeurs, on assiste à un réveil, un réveil culturel autour de l'hébreu, avec la naissance des premiers journaux en hébreu en 1863, au premier syndicat, un syndicat hébraïque en 1874, à l'Académie de la langue hébraïque en 1890. Si je donne ces dates aux auditeurs, c'est aussi parce que toutes ces dates sont antérieures à l'émergence du mouvement sioniste en Europe avec Léodore Hercel. C'est donc de l'intérieur même de la Palestine que naît un mouvement culturel autour de l'hébreu qui va faire de l'hébreu qui est une langue vernaculaire entre différentes communautés, entre un Ashkenaz, un Sefarade, la seule langue de communication, c'est l'hébreu. Une langue d'enseignement dès l'école primaire des années 1880, puis au lycée en 1906, donc en 1906, on est très très loin avant la création de l'État d'Israël, et ce réveil culturel va embrayer sur un réveil national et c'est de là le premier germe de la renaissance de la nation hébraïque en terre d'Israël. Et là-dessus, se greffe effectivement le mouvement sioniste qui crée lui aussi une presse en hébreu mais à Vienne, le premier journal en hébreu moderne, il y a temps 1865 à Vienne, il est quasiment concomitant de ce qui se passe en Palestine et à partir de Théor de Rercel qui est le grand fédérateur du mouvement sioniste, ces deux mouvements, l'un endogène, l'autre exogène, vont former le mouvement sioniste qui va être très largement dominante Ashkenaz puisque je parle de l'Europe orientale et qui va en 45-50 ans à peu près jeter les bases de l'État d'Israël en 1948. Donc à l'origine, vous voyez, le noyau séminal, si vous voulez, c'est d'abord la vieille communauté juive de Palestine. C'est pour ça que je disais que dans ce vieil empire ottoman qui est vermoulu au milieu du 19e siècle, il y a déjà une question arménienne, il y a une question grecque, il y a une question kurde et avec ce réveil hébraïque, il y a une question hébraïque, moderne, nationale qui émerge. C'est vrai qu'on ne parle pas de colons qui sont venus en extérieur pour s'approprier des terres. Oui, et ça aussi, c'est intéressant l'histoire de colons parce que ces gens qui arrivent de l'extérieur, qui vont venir effectivement de Russie, de Roumanie et qui vont acheter des terres par le biais collectif, en fait, ils n'achètent pas de terres individuellement. Le congressionniste a créé un organisme qui s'appelle le Fonds National Juif en 1901 qui achète des terres en non collectif et qui ensuite les distribue pour les mettre en valeur. En fait, ces Juifs, quand ils arrivent en terre d'Israël, est-ce qu'ils arrivent sur une terre totalement étrangère ? En fait, non, parce que c'est une terre qui parle l'hébreu depuis 3000 ans. C'est une terre dont la toponymie est arabe. Si vous prenez une carte des relevés anglais de la fin du XIXe siècle, vous avez des noms arabes et des noms turcs. Mais si vous grattez les noms arabes et les noms turcs, vous avez toute la toponymie de la Bible. Toute la Bible est là, c'est-à-dire tout dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il y a énormément de toponymes. Jérusalem est citée 600 fois dans la Bible. Mais il y a énormément d'autres toponymes qu'on retrouve dans la Bible. C'est-à-dire très émouvant quand on est dans l'Israël moderne de voir sur les panneaux routiers telle et telle indication. Et pour qui connaît un peu le texte ancien, le texte biblique, on le retrouve. Donc, d'une part, c'est une terre qui parle l'hébreu. Donc, sur ce plan-là, ces gens-là ne sont pas étrangers. Ce ne sont pas des Français et alors, effectivement, ce qui a été d'emblée mis en avant comme objection à ces sionistes-là, c'est de dire, mais enfin, si tous les peuples du monde revenaient là où jadis où ils ont habité, vous voyez le chaos que ça serait. Mais le problème, c'est que les peuples du monde n'y retournent pas. Pourquoi ? Parce que la terre vers laquelle ils retourneraient ne signifie rien pour eux. Je vais vous donner un exemple simple. C'est qu'on a souvent dit, imaginons que les descendants de l'Empire romain retournent jusqu'en Angleterre au mur d'Adrien puisque l'Empire romain est allé jusqu'au mur d'Adrien de l'Ecosse. Mais la question est que représente l'Ecosse ou l'Angleterre dans l'imaginaire italien d'aujourd'hui ? Rien. Que représente Jérusalem dans l'imaginaire juif de toujours ? Mais tout. Jérusalem est citée trois fois dans les prières quotidiennes. Jérusalem est citée dans chaque cérémonie du mariage juif, que ce soit au Yémen, au Maroc, en Pologne ou aux États-Unis. Le nom de Jérusalem est cité au moment de la cérémonie au passage des anneaux des mariés. et cette cérémonie se termine par la scène du ver brisé. Et qu'est-ce que c'est que le ver brisé ? C'est la chute de Jérusalem, c'est le deuil. Et le marié cite le psaume 137 « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue se dessèche dans mon palais. » Vous voyez comment cette terre est au centre de l'imaginaire juif. Est-ce que c'est une terre étrangère ? Bien sûr. Qui est quand même très importante. Très important. Une place très importante dans la Bible. Donc ces gens-là d'une certaine façon reviennent et ils reviennent sur une terre qui parle l'hébreu, de fait. Et comment vous expliquez que ce conflit dure depuis aussi longtemps ? Assez précisément là le verrou anthropologique. C'est-à-dire que c'est un conflit qui a des aspects politiques bien sûr. Mais ces aspects politiques ne sont pas insurmontables. On peut se mettre d'accord sur le problème des frontières. Des réfugiés, par exemple, laïcetiennes ont perdu leur bien. Il faut les dédommager. Mais de la même façon que des juifs ont perdu leur bien dans les pays arabes à la suite des conflits israélo-arabes, il faut les dédommager aussi. Bref, Jérusalem, il faut trouver un modus vivendi entre une ville arabe à l'est, une ville juive à l'ouest. Les implantations juives en Cisjordanie, tout ça est négociable. car il y a bien deux légitimités. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul. On n'est pas dans une situation manichaine. Pas du tout. La légitimité palestinienne est totale. Oui. Une vraie légitimité nationale sur leur terre, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que ce conflit dure depuis 140 ans alors qu'il est... C'est quand même assez inédit. C'est inédit, oui. C'est le plus vieux conflit. Même l'Irlande, un vieux conflit qui date de 1920 à un siècle, mais celui-là dépasse. Oui, c'est vrai qu'on dépasse le siècle quand même. Donc c'est vraiment... Si on s'en tient à la première vague d'immigrants sionistes, ça fait 140 ans. Oui, 140 ans. Jusque la guerre de 100 ans. C'est ça. Alors je crois que ce qui explique la pérennité du conflit, c'est une donnée anthropologique, une donnée culturelle, à savoir que pour l'islam littéraliste, la lecture littérale de l'islam, la lecture salafiste de l'islam, salaf, c'est les ancêtres, la lecture de retour aux ancêtres, mais on sait que dans l'islam, l'idéal, c'est de retourner à Mahomet et aux ancêtres, aux ancêtres, puisque c'est l'acmé, précisément, du bien dans l'humanité. Bon. Eh bien, pour une lecture littéraliste de l'islam, intégriste, si vous préférez, de l'islam, le juif, comme le chrétien, sont des dhimis, mais le juif, c'est un dhimis au carré. Bon. Il est encore plus dhimis que tous parce que, lui, il est accusé par l'islam des origines d'avoir falsifié le texte de la Torah, d'avoir démérité de son titre de peuple élu. Et ce titre de peuple élu est passé désormais aux musulmans et le Coran et la véritable Torah aujourd'hui parce que les juifs ont dénaturé le texte de leurs prophètes. Bon. Par conséquent, dans une vision mentale du monde où le juif est cet être diminué et cet être inférieur qui a trafiqué les textes, qui a voulu même tuer le prophète, bref, un être maléfique puisque les sourates qui sont des sourates dépréciatives des juifs sont de loin beaucoup plus nombreuses que les sourates laudatives des juifs et il y a d'ailleurs deux mots pour parler des juifs dans le Coran. Il y a le mot Banu Israël c'est-à-dire les enfants d'Israël ça c'est la période mékois c'est-à-dire la période laudative mais elle est infiniment moindre que la période médinoise la deuxième période de la vie de Mahomet la période la plus violente la plus belliqueuse la plus belliqueuse voilà où là les juifs sont désignés sous le terme de Yahoud juif et ces juifs qui sont considérés comme des comme des perfides comme des trompeurs des perfides et qui ont même voulu tuer le prophète etc. Alors là il y a toute la sunna toute la syrah la vie de Mahomet et toute la sunna la tradition et tous les hadith qui sont des commentaires oraux du Coran précisément qui sont extrêmement durs envers les juifs et là-dessus le Hamas par exemple dans sa charte reprend un certain nombre de hadith qui s'appuient ce légitime ça pue bon tout à fait donc que ce juif Dimi puisse désormais s'ériger en sujet souverain d'abord se débarrasser de la tutelle de l'islam et être un sujet égal en droit et en devoir à son compatriote musulman par exemple et non seulement est l'égal en droit et en devoir à son voisin musulman mais édifier un état-nation sur une terre considérée comme musulmane de toute éternité parce que toute terre où l'islam s'est imposé est musulmane donc par exemple lorsqu'il y a eu des attentats en Espagne en 2004 et bien il y a eu dans toute la presse islamiste je dis bien islamiste de l'époque dans tous les groupes islamistes de l'époque il y avait une légitimité car l'Espagne était considérée comme terre musulmane c'était pas le cas dans les attentats voilà c'est ça c'est pas le cas pour les attentats à Londres ou les attentats à Paris bon que le juif édifie un état souverain sur une terre considérée comme musulmane que cet état souverain réussisse et qu'il inflige plusieurs batailles et défaites militaires à des musulmans c'est au sens anthropologique du terme un impensable absolu c'est comme si le monde était totalement à l'envers il y a quelque chose de complètement anormal qui rend mais vraiment il faut prendre les mots au sens premier qui rend fou au sens premier du terme une conscience musulmane l'état d'Israël n'a pas lieu d'exister d'ailleurs les chefs du Hamas le disent là en pleine guerre depuis le 7 octobre il y a plusieurs déclarations deux j'en ai deux trois sous les yeux qui disent l'état d'Israël est un non-sens ça n'a pas lieu d'exister donc là on est en présence c'est même plus un conflit religieux c'est un conflit anthropologique sur lequel on voit pas d'issue politique dans un conflit politique vous pouvez toujours trouver un arrangement ce que j'allais dire là c'est pas des arguments de l'ordre politique du tout on n'est plus dans la raison on est ici dans une vision eschatologique du monde dans une vision apocalyptique du monde qui ne peut se terminer que par un désastre la victoire de l'un contre la destruction de l'autre et ça se traduit d'ailleurs par le caractère même de ce qui s'est passé le 7 octobre 7 octobre est un massacre je suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui parlent de pogrom parce que c'est un véritable massacre mais c'est un massacre de type génocidaire je veux dire par là que dans un pogrom ou dans un massacre on tue mais ici on a voulu effacer toute humanité chez la victime on a écrasé les visages une néantisation on a démembré les corps pour effacer toute trace d'humanité de caractère humain à ces victimes c'est qu'on pourrait se contenter de tuer exactement là il y a un acharnement sur les visages en particulier qui ont été criblés de balles pour défigurer les visages il y a un acharnement sur les corps il y a une orgie de cruauté qui visait on pouvait très bien tuer simplement je veux dire avec des balles ils avaient tout l'attireil pour cela mais ils se sont acharnés acharnés à détruire à chaque endroit ça a été constaté partout ça dit quand même vraiment quelque chose ça n'a pas été un groupe qui a perdu la tête non pas du tout non ils sont 3000 l'armée israélienne pense aujourd'hui qu'ils étaient 3000 3000 à rentrer sur le territoire par 29 points différents non c'est quelque chose de très concerté c'est pour ça je ne suis pas d'accord avec le terme pogrom le pogrom c'est un massacre ils sont spontanés par une foule en furie en colère qui se rue sur l'adversaire qu'elle s'est désignée sinon on est dans quelque chose de très élaboré depuis longtemps oui c'est vrai qu'on ne parle pas du tout de la même chose et quel du coup on voit que c'est un conflit qui est religieux mais est-ce qu'à la base il a été territorial ou dès le début puisqu'on voit que dès le début il y avait quand même quelque chose de l'ordre culturel anthropologique en fait il a été au tout début avant 1914 c'est un conflit territorial c'est un conflit de délégitimité nationale parce que au tout début avant 1914 aux origines du nationalisme palestinien qui va s'opposer au sionisme dans lequel il voit une menace et à juste titre d'ailleurs puisqu'il va y avoir concurrence entre les deux rivalités entre les deux nationalismes pardon pour s'imposer sur la même terre donc il va falloir forcément partager la terre et avoir un compromis ce sont des chrétiens ce sont des arabes chrétiens au départ du nationalisme pourquoi parce qu'il y a un gouffre d'alphabétisation de scolarisation considérable entre chrétiens et musulmans pour vous donner une idée quand les anglais prennent pied en Palestine avec le mandat en 1922 ils font les anglais deux recensements en 1922 et en 1931 ce sont des études très carrées très solides à l'anglaise et ça donne des résultats remarquables et on constate que chez les hommes musulmans le taux d'alphabétisation est de 25% chez les hommes arabes chrétiens de 75% considérable donc à l'origine des premiers journaux palestiniens avant la guerre du 14 en 1909 sont créés les deux premiers journaux ce sont des familles chrétiennes et là on est dans un conflit national dans un conflit territorial où il s'agit de deux nationalités qui s'opposent et d'ailleurs ces premiers nationalistes qui sont majoritairement des arabes chrétiens ne parlent pas de juifs comme ennemis ils ne disent pas yahoud ils disent les sionistes et ils gagnent de bonnes relations avec la communauté juive séfarade quand le conflit s'islamise avec à sa tête le moufti de Jérusalem Amin al-Husseini au milieu des années 1920 à partir de ce moment là non seulement les chrétiens sont de plus en plus mis sur la touche et d'ailleurs ils seront portions congrues en 1939 et beaucoup vont finir par émigrer j'en ai plus du tout maintenant de moins en moins sauf en Israël en Israël c'est la seule communauté chrétienne dont l'effectif augmente sauf en Israël j'ai une liberté de culte totale il se trouve que par hasard j'ai rencontré l'évêque de Nazareth au mois de septembre il traitait d'une communauté florissante et en même temps il est tiraillé entre de multiples fidélités et sa tâche n'est pas facile enfin en tous les cas les chrétiens sont là ils ont le droit de citer il n'y a pas une tâche facile pour les chrétiens et alors ces chrétiens vont être progressivement mis sur la touche on le voit dans la grande révolte de 1936 où il n'y a que 2% de chefs de la guérilla arabe anti-anglaise et anti-sioniste qui sont des chrétiens alors que les chrétiens sont au départ 12% à peu près de la population arabe et les musulmans 88% de sunnites et bien avec l'islamisation du conflit voulu par le moufli de Jérusalem désormais le conflit est devenu un conflit religieux et un conflit religieux c'est à dire que l'ennemi c'est plus le sioniste c'est le juif donc du coup ça c'était dans les années 1920 il y a un siècle à peu près dans les années 1920 parce que le moufli de Jérusalem qui est la plus grande autorité religieuse sunnite en Palestine nommée d'ailleurs par les anglais qui ont fait là une erreur monumentale on fait un calcul politique en pensant que cet homme issu d'une grande famille palestinienne des choussainis assurerait la paix civile il se trouve que cet homme leur a échappé évidemment et a mené la politique qui semblait être la meilleure pour lui et qu'il a compris que le meilleur vecteur de l'opposition au sionisme ne serait pas la nation au sens occidental du terme qui est une notion qui ne dit rien à une masse rurale qui est largement analfabète mais l'islam l'islam serait le fédérateur de la lutte contre les sionistes et donc il va islamiser le conflit ce qui va transporter le conflit sur un terrain religieux et le drame c'est que tant que le conflit est politique le compromis est possible quand le conflit est religieux c'est ou eux ou nous et là on est dans une perspective massacreuse et bien le Hamas c'est l'héritier du moufti de Jérusalem des années 30 et des années 40 par de là une parenthèse nationaliste qui a duré 30 ans et qui était marquée par la figure d'Yasser Arafat mais vous voyez Sarah Arafat c'est l'homme qui est capable de se serrer la main d'Yitzhak Rabin son ennemi ça c'est le politique oui donc il y a eu peut-être une espérance de paix à ce moment là oui tout à fait qui a été achevée l'islamisation du conflit éloigne les perspectives de paix en revanche si on repolitise le conflit et que cette dimension messianique apocalyptique de l'islam est réduite à une part mineure on peut espérer quelque chose mais aujourd'hui on en est loin parce que cette islamisation du conflit en Palestine fait partie de la grande vague de l'islamisme mondial Pierre-André Taghiev a analysé depuis 25 ans dans une indifférence générale je remarque qu'il n'a pas invité dans les grands médias ni Le Monde ni d'autres qui lui ont donné la parole or quand on relit les analyses de Taghiev c'est lui qui avait raison depuis 25 ans oui c'est vrai que les personnes n'ont voulu l'écouter il est pertinent sur beaucoup de sujets il m'invite à relire lire et relire ça c'est vrai et du coup quelle serait la voie de sortie du conflit ce serait de repolitiser oui en premier lieu vous avez raison de mettre l'accent là-dessus c'est d'abord repolitiser le conflit sortir de la dimension messianique mais des deux côtés aussi il faut faire attention aussi aux messianistes juifs qui considèrent qu'il faut rebâtir le troisième temple ceux-là sont des incendiaires oui alors c'est vrai que ça s'ils veulent rebâtir le troisième temple sur l'emplacement parce qu'effectivement à l'Aqsa le dôme du rocher a été bâti sur l'emplacement du temple juif c'est pas par hasard il s'agit de supplanter le judaïsme et donc on va donc construire sur les ruines du temple détruit par les romains le temple des musulmans bon mais la politique c'est pas ça la politique c'est pas le retour aux origines le retour aux origines c'est le salafisme des musulmans la politique c'est ce que disait De Gaulle au moment de la guerre d'Algérie il avait une phrase superbe à ceux qui lui reprochaient sa politique qui allait vis-à-vis vers l'Algérie algérienne bon on peut en penser ce qu'on veut c'est pas le sujet le sujet c'est la phrase qu'il avait dite à ce moment-là il avait dit on peut certes regretter le temps de la marine à voile et des lampes à huile mais hors des réalités il n'y a point de politique qui vaille voilà tout est dit il faut faire avec la réalité le troisième temple ça n'est pas possible il faut que les juifs y renoncent et il faut que les musulmans renoncent à cette idée qu'il n'y aura qu'une Palestine arabe et musulmane de la mer au Jourdain parce que le slogan qu'on entend dans les manifestations y compris en France de la mer au Jourdain qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie destruction de l'état d'Israël ce sont des slogans de massacre finalement donc il faudra bien que du côté bon cela dit les messianistes juifs sont minoritaires malheureusement dans l'opinion israélienne ils sont minoritaires malheureusement dans ce gouvernement actuel qui a une grosse responsabilité dans le désastre du 7 octobre ils ont une place très importante et très dangereuse oui parce que c'est vrai que j'avais entendu un des discours de Benjamin Netanyahou qui était très il y avait énormément de symboles d'emphase alors je ne sais pas si c'est de lui dont vous pensiez pour le messianisme mais c'est vrai qu'il reprenait beaucoup de codes d'impression Netanyahou est un cynique vous savez Netanyahou est un menteur professionnel c'est encore récemment encore ce matin France Culture Emmanuel Navon un intellectuel très connu en Israël qui le disait il n'a pas de conviction Netanyahou a besoin de ses alliés aujourd'hui messianistes donc il va dans son dans leur sens non je pense à ses alliés messianistes comme Smotrich ou Benvir ce sont des gens qui font aujourd'hui pas l'unanimité contre en Israël mais pas loin et s'il y avait des élections ils seraient balayés bien sûr donc bon mais cela c'est une part marginale société israélienne c'est une société qui est profondément sécularisée qui ne suit pas ce type de délire idéologique c'est du côté de l'islam que le problème se pose parce que là on a une islamisation qui est infiniment plus dangereuse que ce qu'est le messianisme juif de l'autre côté on ne peut pas équivaloir les dangers on ne peut pas les renvoyer dos à dos c'est faux et pas sur le même rapport de force du tout et comment vous expliquez que le conflit israélien palestinien soit quelque chose qui remporte des adhésions des passions dans la planète entière parce que c'est vrai que ça pourrait être un simple conflit régional qui touche une partie du monde les états voisins forcément parce qu'ils sont concernés mais là tout le monde est concerné je pense que tout le monde dans chaque état du globe ou presque a entendu parler de ce conflit en entend en tout cas parler en ce moment comment vous expliquez que ce soit un conflit qui qui suscite autant c'est vrai que c'est un conflit qui a une répercussion considérable bien avant le 7 octobre et que déjà on disait dans les années 2000 90 et 2000 qu'il y avait plus de correspondants en Palestine Israël que dans toute l'Afrique correspondants de presse c'est un conflit qui passionne bon il y a incontestablement du côté du prisme chrétien la terre sainte oui c'est pas indifférent il y a aussi du côté chrétien le fait que l'état d'Israël a eu beaucoup de mal à être accepté par le Vatican il a fallu attendre 1994 parce que d'une certaine façon accepter la souveraineté juive sur la terre d'Israël et la renaissance d'un royaume juif en terre d'Israël est-ce que ça ne contrevenait pas au message chrétien basique de fond il y a eu énormément de débats là-dessus c'est une position très très difficile mais il y a également la résonance musulmane l'Islam est aujourd'hui la deuxième religion dans le monde il y a plus d'un milliard 400 millions de fidèles et la volonté d'islamiser du moufti de Jérusalem finalement a porté ses fruits et c'était déjà vrai dès 1931 parce que quand il se décide au milieu des années 1920 d'islamiser le conflit et qu'il va focaliser les provocations sur l'affaire du mur des lamentations le kotel pour les juifs le mur des lamentations pour les autres et bien deux ans plus tard il réunit à Jérusalem le premier congrès islamique mondial c'est à dire qu'il a très bien compris que c'est sur cette corde là qu'il fallait jouer et le résultat c'est cela aujourd'hui alors il y a aussi peut-être derrière le fait que le signe juif malgré tout le signifiant juif est toujours au centre d'une comment dire de fantasmagorie de de représentation mentale de passion diverse qui ne laisse pas indifférent et qui renvoie là à ce que représente malgré tout le signe juif dans l'imaginaire musulman et dans l'imaginaire chrétien c'est quand même le signe de l'origine et le signe de l'origine c'est toujours un signe problématique fondamentalement cela étant là où j'apporte un bémol je ne suis pas convaincu que les foules entières de la planète se passionnent pour ce conflit j'aimerais savoir ce qu'il y a de la paysannerie chinoise ou de la paysannerie indienne vous voyez ce que je veux dire oui c'est aussi peut-être un tropisme du monde chrétien du monde musulman et puis on a une sur comment dire un grossissement peut-être médiatique qui nous laisse penser que la planète entière est en émoi alors que finalement c'est un peu comme les universités américaines on a l'impression que toutes les universités américaines sont antisionistes et défilent contre l'état d'Israël aujourd'hui ce sont quelques universités et ce sont quelques centaines d'étudiants de chaque université mais ils sont présents ils font beaucoup de bruit on a l'impression que c'est la majorité les étudiants on en est très loin d'être certains vous pensez que le traitement médiatique a un impact sur le conflit ? profondément profondément bien sûr parce que l'impact médiatique c'est que il montre la réalité et en montrant la réalité il l'a fait et plus il l'a fait et plus il a besoin de la montrer puisque précisément elle a pris de l'ampleur et c'est un cercle vicieux c'est un cercle vicieux voilà on espère qu'avec cette vidéo le traitement médiatique aura plutôt montré la réalité et de quoi réfléchir merci beaucoup pour cette année très intéressante et je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup merci pour cette année merci pour cette année